Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'attaquer à un produit que vous pouvez tous vous offrir. On est aujourd'hui sur l'enceinte Tribit X-Sound Plus 2 que je vais ouvrir dans cette vidéo, une enceinte à moins de 100€ mais qui nous procure pas mal d'avantages. Elle est IPX7 par exemple et elle a une puissance de 30W et vous allez voir que son son m'a assez surpris. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on fait beaucoup de tests tech sur tout type de produit et aujourd'hui c'est un produit que j'affectionne tout particulièrement les enceintes, j'en ai une juste derrière moi, je l'en utilise tous les jours donc autant vous dire que c'est un sujet qui m'intéresse. On est parti sans plus attendre pour débuter cette vidéo avec le meilleur moment à savoir l'unboxing. Et nous sommes partis pour ouvrir cette enceinte de la marque Tribit, la Tribit X-Sound Plus 2 que j'ai actuellement entre mes mains et qui a pas mal d'avantages pour son prix. On est sur un produit à moins de 100€ et on va voir que c'est une enceinte selon moi polyvalente. Alors on est parti pour ouvrir tout cela et vous allez voir l'enceinte d'un petit peu plus près. Un petit coup de couteau ici et nous avons directement accès au produit qui est bien emballé et ça on peut le noter franchement super bien emballé, ça fait plaisir. Et je suis toujours attentif à ce genre de détails parce qu'un produit qui est mal emballé et qui se dégrade durant la livraison, autant vous dire que c'est pas une bonne expérience client. Et là je suis là pour juger aussi l'expérience client avant même d'ouvrir le produit. L'enceinte est juste ici, voilà. Alors voici donc tout ce que j'ai reçu, à vrai dire, pas besoin d'en faire des tonnes, c'est une enceinte et pas une enceinte de home cinéma. C'est une enceinte qu'on va pouvoir transporter un peu partout, surtout grâce à son bracelet. Voilà, on peut facilement l'attacher à quelque chose, un sac à dos, ce genre de choses. Vous avez compris qu'elle est faite pour être transportée. Le tout est livré également avec un petit câble USB type C, alors ça fait plaisir, on est sur du type C. Vous étonnez pas, encore certaines marques utilisent les anciens ports et c'est vrai que ça fait un peu moyen âgeux. Bon maintenant concentre-nous sur l'enceinte, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Quelles sont ses caractéristiques ? Je vais tout vous dire, ne vous inquiétez pas. Alors on est sur une enceinte en termes de puissance sur du 30W, à savoir 2x15W. On est sur du Bluetooth 5.3, une enceinte qui est IPX7, alors ça, ça fait plaisir, une certaine protection à l'eau. Pour vous donner une idée, on pourra mettre cette enceinte à 1m de profondeur dans l'eau, le tout pendant 30 minutes. C'est pour vous dire à quel point elle serait efficace et résistante à l'eau. Et quelque chose qui va dans le sens de l'IPX7, c'est justement ce petit cache qui va tout simplement renfermer un port anti-psé pour la charger, et un petit port jack, alors ça, ça fait plaisir également. Sur le dessus, différents boutons, alors à savoir les classiques, pause, play, et également augmenter, diminuer le volume du son, ou encore le bouton power, ou encore Bluetooth, mais également on peut voir d'autres petits boutons. Et ici, on aura du coup des modes que nous propose 3bits, comme par exemple le mode X-bass, qui va améliorer les basses considérablement, et ça, on va le voir après. Alors vous avez vu pas mal de petites choses concernant cette enceinte que je vous ai dit directement en l'ouvrant, mais chose qu'il faut retenir, c'est aussi son autonomie, une autonomie annoncée de 24 heures, grâce à la technologie Run-Stretch. Mais en réalité, la X-sonde plus 2, c'est une amélioration de la Max-sonde plus, et on est sur des petites améliorations qui sont assez significatives. On passe de 24 watts en termes de puissance d'enceinte à du 30 watts. On passe d'une autonomie de 20 heures sur la Max-sonde, à une autonomie de 24 heures sur la X-sonde plus 2. On a du Bluetooth 5.3, etc., etc., comparé à du 5.0 avant. On a le mode party, qui est accessible directement sur l'enceinte qu'on ouvre aujourd'hui. Et on a aussi l'application, vous allez voir. On est parti pour voir cela d'un peu plus près. Et à présent, on se retrouve pour tester l'enceinte. Pour cela, je l'ai évidemment allumée, et je l'ai connectée à l'application, qui nous réservera quelques surprises, à savoir des modes supplémentaires en termes de musique. Mais vous allez voir que déjà, à disposition ici, nous aurons plusieurs modes intéressants. Le bouton tout à gauche, c'est tout simplement le fait de paire l'appareil, avec par exemple une deuxième enceinte du même type, pour avoir par exemple un son stéréo. Il est donc tout à fait possible de prendre deux enceintes 3-bit X-sonde plus 2, et de les paire ensemble. Et un bouton qui va être intéressant, c'est le mode EQ, qui va passer différents modes, à savoir trois modes différents de musique directement, sans besoin d'avoir de l'application. Et désormais, commençons le test à chaud pour voir ce que j'en pense. C'est parti ! Allez, deuxième son. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis impressionné par deux choses. Premièrement, c'est le volume du son. Avec 30 watts, je ne me rappelais pas qu'on avait autant de bruit. Là, c'est bien pour pouvoir mettre de la musique, même quand on est plusieurs, à savoir 5 ou plus en personne. Et après, globalement, le son est bon. Évidemment, il ne va pas rivaliser avec une enceinte qui coûte plus de 500 euros, il faut être clair. Mais je ne vois rien de dérangeant dans le son. Et en prime, on pourra donc avoir plusieurs modes différents. Regardez ça ! Et oui, en réalité, quand je vais cliquer sur ce bouton EQ, je vais passer un mode différent. Là, je viens de passer un mode, à savoir le X-Bass, le mode de chez Tribit, et ensuite un autre mode plutôt audiobook, donc qui va être parfait pour des podcasts. Je vous montrais l'application juste après, mais regardez, quand j'appuie, ça switch automatiquement sur un mode off, donc sans les X-Bass, donc le mode normal. Ensuite, X-Bass activé, et ensuite un mode audiobook. Et écoutez donc la différence entre les trois modes. On commence avec le mode classique, normal, sans modification. Je suis sûr que ça vous a intrigué, alors on est parti pour voir l'application. Premièrement, il faut savoir, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas de compte pour pouvoir connecter son enceinte. Alors, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Ensuite, on a directement, eh bien, mon enceinte qui est connectée, car je l'ai connectée. Et ça se fait très facilement, ça recherche l'appareil. Et ensuite, on peut par exemple baisser le volume directement sur le téléphone, mais bon, ça c'est classique. Et ensuite, changer des musiques si on le souhaite, mettre play, pause. Et ensuite, quelque chose qui va être très intéressant, et ça va être le cœur de l'application, ça va être l'égaliseur. Alors, évidemment, là, on va avoir les trois modes disponibles, à savoir X-Bass, X-Bass off et également audiobook, qui sont prédéfinis par défaut sur l'enceinte. Mais ensuite, nous aurons Mac Sound Traditionnel. Chaque mode a sa spécificité et spécificité qu'on pourra pousser en allant directement customiser plusieurs variantes entre le médium, l'aigu et les basses. Par exemple, le mode sport, je crée quelque chose, et ensuite, je peux m'amuser avec la courbe et mettre quelque chose, par exemple, avec les basses un petit peu plus profondes, si je le souhaite, et quelque chose qui va réduire à certains moments. Je peux m'amuser et voir ce que ça donne et faire mes propres ajustements. Et ça, c'est l'application qui nous permet cela. C'est un bon point. Le mode sport. Ensuite, globalement, on retrouvera tous les produits Tribit connectés actuellement sur notre téléphone. Et l'application est simple à utiliser. Ça, ça fait plaisir. Elle est bien fonctionnelle. Et là, vous m'entendez actuellement parler avec le micro de l'enceinte. Oui, Tribit, ajoutez un micro sur le dessus de leur enceinte et vous pouvez entendre la qualité. Après, il faut savoir que c'est un produit qui est quand même IPX7. Alors, s'il n'est pas forcément au top de la qualité, c'est parce qu'il résistera à l'eau. Oui, vous commencez à me connaître. Quand je sors un Tupperware et que je prends de l'eau, c'est pour un crash test. Alors, c'est parti. On va tester cela. Juste avant, je regarde si c'est bien fermé. Vous m'excuserez. Je n'ai pas plus gros en termes de Tupperware. Mais on est quand même parti pour voir la résistance à l'eau de ce produit. Alors là, le but, ça ne va pas être de le mettre à 15 mètres sous l'eau, mais simplement, voilà, une éclaboussure assez présente. On va voir ce que ça donne sur le produit. Là, je ne pourrais pas faire mieux pour la tremper, pour le coup, mais c'est déjà suffisant parce que les boutons sont dans l'eau. Tout a pris l'eau. Je la mets de ce sens-là. Voilà. On est quand même sur quelque chose qui va beaucoup prendre l'eau. Mais normalement, aucun souci au niveau de l'étanchéité. Je suis en train d'en mettre partout. Je pense qu'il est temps de l'enlever. Voilà. Verdict. Est-ce qu'elle fonctionne toujours ? Elle fonctionne toujours et plutôt bien. Bon, alors, pour conclure, sur l'enceinte 3-bit X-Sound Plus 2, je trouve que c'est une enceinte, évidemment, qui est portable, qui est très pratique si jamais vous vous déplacez et que vous ne voulez pas vous encombrer, mais que vous voulez toujours avoir une qualité de son suffisante, surtout avec du 30 watts. On va voir quelque chose qui va être pas mal. Au début, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, ça ne va pas le faire s'il y a beaucoup trop de monde. Et en fait, après avoir écouté longuement des musiques après le test, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça envoie bien. Ça envoie bien. N'ayez pas peur. Même si vous êtes plusieurs, l'enceinte fait suffisamment de son avec 30 watts pour pouvoir vous satisfaire. Il y a un micro. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être bien ou non. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, on a un micro. Mais surtout, le plus intéressant, ça va être sa résistance à l'eau, IPX7. Là, vous êtes sûr que vous avez quelque chose qui va tenir la route. L'application est un bon gros plus. On pourra modifier tout ce qu'on veut en termes d'aigu, de basse et aussi de médium. Ça, c'est très intéressant. Avec des modes prédéfinis, vous pourrez avoir la main totale sur l'enceinte et également voir son pourcentage de batterie près. Et ça, c'est quand même très plaisant de savoir qu'on va avoir besoin de la recharger ou non, etc. Ça, c'est un gros plus. Évidemment, le lien de l'enceinte 3-bit se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, même si c'est toujours difficile de vous faire écouter du son d'une enceinte. C'est pour ça que j'essaye de retranscrire au mieux ce que j'ai ressenti. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Gix. Merci.